Et bonjour et bienvenue sur la chaîne, ici vous le savez on parle jeux vidéo et jeux de société en toute simplicité. On se retrouve une fois de plus sur Board Game Arena et plus précisément sur la partie bêta du site pour parler d'un jeu musical, il s'agit de Draft & Write Records. Allez, je lance le générique et je vous explique de quoi il s'agit juste après. Comme d'habitude, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je fais plein de vidéos YouTube sur les jeux de société et notamment sur Board Game Arena. Donc abonnez-vous comme ça, vous ne louperez aucune vidéo. Si vous préférez au contraire l'ambiance des lives, ça se passe sur Twitch, toutes les après-midi ou presque, en compagnie de l'ubli. On regarde un petit peu les nouveautés qui sont sur BGR, on fait le tour de l'actualité ensemble le mardi, on fait une Board Game Night ensemble le jeudi soir. Bref, il y a de multiples occasions de partager des moments ludiques ensemble, donc n'hésitez pas à passer. Et enfin, si la vidéo aujourd'hui de Draft & Write Records vous plaît et que vous désirez vous procurer le jeu, vous trouverez dans la description de cette vidéo deux liens affiliés, un chez Playin, un chez Filibert, qui vous permettront bien évidemment d'acheter le jeu, mais aussi de soutenir la chaîne par la même occasion. Donc Draft & Write Records, c'est un jeu qui a été fait par Bruno Maciel, illustré par Pedro A. Alberto, qui est publié chez Inside Up Games et qui a été développé sur BGA par Benny Gui. Voilà, pour le petit disclaimer sur le crédit aux personnes qui ont contribué à ce jeu. C'est un jeu dans la catégorie des jeux à cocher, donc voilà, ça va se jouer de 1 à 6 personnes pour une durée d'à peu près 20 minutes, complexité 2 sur 5, alors plus ou moins quoi. En fait, ça fait partie de ces jeux à cocher dont la feuille est assez fournie, avec pas mal de possibilités, de connexions et de bonus dans tous les sens, donc ça peut faire peur aux premières parties, et puis vite, on a vite fait le tour quoi finalement. Rapidement, on s'approprie l'iconographie et ça va de mieux en mieux à chaque partie. Voilà, donc pour la petite histoire, on est quelqu'un qui va gérer un groupe de musique, on va pouvoir le faire partir en tournée, enregistrer des singles, des albums, voilà, boucler l'agenda, recruter toute l'équipe technique, du chanteur, des musiciens, des musiciens, plein de gens qui sont dans le groupe, pour réaliser des objectifs et bien évidemment gagner un maximum de points de victoire. Donc c'est un jeu dans la catégorie des jeux à cocher, mais c'est un draft and write, c'est-à-dire qu'on va drafter les cartes, donc c'est pas un flip and write, c'est pas un roll and write, c'est un draft and write. On va avoir une main de carte, on va en choisir une, cocher ce qui va bien sûr notre feuille, faire passer notre main de carte à nos adversaires, enfin nos voisins, de droite ou de gauche, en fonction du nombre de joueurs, et on va faire ça jusqu'à ce qu'un joueur ait au moins réussi à compléter 5 ou 6 objectifs, je crois, on va le regarder sur la partie, pour en être sûr, voilà, et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points gagne la partie. On va prendre cette magnifique partie que l'on a fait avec l'oubli il n'y a pas si longtemps et dans laquelle j'ai lamentablement perdu plus de 300 points à 50, je crois, enfin bref, c'était un petit peu dur pour moi. La feuille, voilà, elle est comme ça, donc elle est un peu chargée, comme je vous disais, on va retrouver quand même après toutes les informations essentielles, donc en haut ici, la bande rouge, ce sont les malus, chaque fois que vous ne pouvez pas jouer une carte, parce que vous avez déjà couché le symbole, etc., enfin bref, vous êtes dans l'incapacité de jouer une carte, et bien vous allez prendre ce petit malus, alors il y a aussi des cartes, s'il vous reste ça à jouer dans votre main à la dernière manche, il y a quelques cartes qui vous donnent des malus directement, donc vous allez cocher et ça vous fait des points négatifs en fin de partie. La petite bande jaune ici, ce sont les fameux objectifs qu'on va retrouver après, donc quand j'aurai avancé un petit peu le replay de la partie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc voilà, dès qu'il y en a un qui va compléter 6 objectifs, la partie va s'arrêter. Ici, en bleu, c'est la fameuse partie album et single, donc chaque fois qu'on va devoir cocher ces symboles-ci, on va avancer sur ces pistes, et en fin de partie, vous voyez qu'il y a un petit multiplier, c'est tout simple, on va multiplier le nombre de coches qu'on a fait ici par le nombre de coches qu'on a fait là, donc admettons que j'en ai fait 3 en haut, 2 en bas, 3 x 2, 6 points, donc c'est un multiplicateur, il faut arriver à faire monter les deux en parallèle en même temps. Sur le côté ici, vous avez le Inside Up ou Retour, donc c'est votre tournée, vous allez prendre votre petit van ici avec l'icône orange, chaque fois que vous avez cette icône orange qui va vous être proposée, dans les actions, et bien vous allez avancer, donc on part du garage ici, et puis on peut avancer, et débloquer divers bonus, alors il y a, chaque fois que vous allez avoir l'icône avec un petit billet vert et une astérisque, ici c'est un chemin qui est bloqué par de l'argent, il faudra débloquer des cases avec de l'argent, ici, ici, voilà, vous en avez un peu partout, pour débloquer toutes ces cases qui sont bloquées avec l'argent. Donc la tournée, ça va aller comme ça vers là-bas, quand vous atteignez des cases comme ça, hexagonales avec un chiffre, c'est des points de victoire, donc plus vous allez loin, plus c'est rentable, mais plus, bien évidemment, c'est coûteux en argent de débloquer cette partie-là. La grosse partie centrale dans le vinyle ici, c'est votre staff, votre équipe, donc il y a un chanteur tout en haut, 4 musiciens, 3, je n'ai plus le nom de cette icône rose-là, et 4 techniciens en bas, je ne sais plus ce que c'est, les producteurs, peut-être c'est des producteurs, les 3 producteurs, 4 techniciens, 4 musiciens, et un chanteur. En fin de partie, si vous n'avez pas complété tout votre groupe, si vous n'avez pas un chanteur dans chaque cas, vous allez perdre des points, il faut quand même penser à compléter son groupe. En haut à droite, vous avez l'agenda ici, c'est la petite case jaune, donc chaque fois que vous allez avoir cette icône, vous allez cocher une case, c'est un bingo, quand vous complétez une ligne, une colonne ou une diagonale, vous allez récupérer les bonus qui sont marqués. On a aussi ici, les atouts, ils appellent ça atout en français, mais je ne sais pas combien c'est en anglais, mais c'est plutôt la tablette, ça permet de faire des choses. C'est pareil, on va cocher des symboles, et dès qu'on encadre un bonus, on va récupérer le bonus qui est entre deux symboles. Donc on va essayer de cocher des choses ici. Et ici, cette case en bas, la plus énigmatique, en blanc ici, c'est la portée. Alors la portée, c'est rigolo, vous allez voir que les cartes musiciens, enfin les cartes équipes, en fait, staff, elles ont un hexagone ici, ça va être le point de victoire qu'il y a dans la carte, que vous allez récupérer, et il y a quatre bulles autour, qui vont avoir ces couleurs-là en fait, bleu, jaune, rouge et violet, avec des symboles différents bien évidemment. Et quand vous allez mettre deux musiciens, et que la couleur va correspondre entre les deux bulles, ici dans le trait, et bien vous allez pouvoir cocher ici, donc ça s'appelle l'harmonie, c'est un bonus d'harmonie, donc plus vous déclenchez de bonus d'harmonie au sein de votre équipe, et bien plus vous allez récupérer de bonus ici, et donc là pareil, il y a des bonus instantanés, mais si on complète les lignes ou les colonnes, on a encore des bonus qui se rajoutent. Et enfin ici, c'est le décompte de tous les points au fur et à mesure, pour vous donner votre score. Alors je n'ai pas parlé de ce multiplicateur ici, ça se récupère sur certaines cases, le x2, le x3, le x4, il y a trois multiplicateurs x2, deux multiplicateurs x3, et un multiplicateur x4. Quand vous les récupérez, vous le cochez ici, et quand vous allez jouer une carte musicien et compléter ici, et bien le chiffre qui est à l'intérieur de ce musicien, vous allez pouvoir le multiplier par un de vos multiplicateurs, vous avez débloqué. Donc les musiciens vont de 1 à 5, bien évidemment, si on peut faire un musicien à 5 x 4, c'est 20 points, c'est assez extraordinaire. Au tout début de la partie, on nous propose ici, en fait de choisir une couleur, voilà, vous avez les quatre symboles et les quatre couleurs sont là, donc en bleu, avec la jauge de musique, en rouge, le diapason, en jaune, je ne sais pas ce que c'est, et puis en violet, l'espèce d'onde sonore. Donc on va choisir un bonus ici, et après on va y aller avec le jeu. Donc j'avance un petit peu ça, moi j'avais choisi la couleur jaune ici au départ. On va aussi nous proposer de choisir, donc là ils vont révéler les objectifs, voilà, hop, ça c'est plutôt bien, et on va voir un objectif secret. Donc les objectifs, ils sont comme ça, vous avez les points de victoire que ça rapporte, potentiellement l'action que ça rapporte, et la condition qu'il faut faire pour la réaliser. Le petit point d'interrogation, comme ça la carte est traduite, ici, débloquez votre multiplicateur x4, donc si vous arrivez à débloquer votre x4, vous allez réaliser cet objectif, à la fin de la manche, vous allez marquer 5 points, et avoir une icône comme ça, c'est-à-dire cocher ici le symbole que vous voulez. Donc deux objectifs ici, il fallait en choisir. Un, j'ai choisi celui-là ici, qui me demandait de cocher le cœur et le piano à l'intérieur de cette grille-là, pour 4 points de victoire. Hop, une fois qu'on a choisi ces objectifs, eh bien on va se retrouver avec, voilà, une main de carte, ça va être plus simple pour expliquer. Et il va falloir choisir une carte, et la jouer. Donc là vous voyez les musiciens dont je vous parlais tout à l'heure, ici c'est un guitariste, donc il va aller dans la case verte, et vous voyez que ça va remplir ici, les symboles comme ça. Donc il va faire 2 points, et il va remplir. Et par contre vous voyez que les symboles, enfin les emplacements ici du milieu, les 5 emplacements sont bloqués par de l'argent, donc il faudra débloquer avec de l'argent ces emplacements-là pour pouvoir les remplir. Et il faudra le faire, sinon on sera pénalisé. Enfin, 2 parties, donc on choisit une carte à jouer. Hop, moi j'ai choisi celle-là, donc je vais cocher le symbole du micro. Ici par exemple, je crois que j'ai choisi ce symbole-là. Hop, valider. J'ai coché ce symbole-là ici. Pas de bonus particulier pour l'instant, c'est la première carte à jouer. Lublinia va jouer une carte aussi. Je crois qu'elle a joué une carte musicienne ici. Voilà, vous voyez, elle a joué une carte musicienne qui vaut 1. Elle a joué cette carte-là, avec les 2 symboles rouges qui sont venus se mettre là, le jaune, le bleu, et la valeur 1 au milieu. Je récupère sa main de carte. Elle récupère la mienne, puisqu'on était à 2 joueurs, et je vais choisir parmi ces cartes-là. Hop, qu'est-ce que je choisis ? J'ai choisi cette carte-ci, qui va me faire cocher le piano. Le piano ici pourrait être intéressant pour aller de suite récupérer un symbole argent. Est-ce que c'est ce que j'ai fait ? Oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai coché ce symbole, j'encadre le bonus, donc automatiquement, j'encadre le bonus. Donc là, ça va me demander quelle case, vous voyez, l'adaptation mes j'avais très bien faite, quelle case je veux débloquer avec cet argent. Je suis obligé de le faire immédiatement, je ne peux pas attendre. En l'occurrence, voilà, j'ai débloqué cet emplacement de musicien. Et on continue comme ça. C'est à Lublinia de jouer. Qu'est-ce qu'elle va jouer comme carte ? Hop, on va le faire comme ça. Voilà, elle a choisi une carte agenda avec le symbole lune. Elle a coché ici, dans sa case d'agenda, etc, etc. On va faire la première manche ensemble. Hop, pour que vous voyez bien les cartes. J'ai pris cette carte-là qui me demande de choisir soit ce symbole-là, soit ce symbole-là. Donc, je pourrais aller ici pour avoir un bonus. Je ne sais plus ce que j'avais choisi. Hop. Ah non, je suis parti en haut ici pour avoir le bonus ici qui me permet de cocher directement. Vous voyez, hop, là, encore une fois, ça s'éclaire directement sur BGA de cocher ce symbole. Donc, il va y avoir beaucoup comme ça d'empilement. Un peu à la Super Mega Lucky Box. Souvent, c'est ce que je dis. C'est l'effet Super Mega Lucky Box. Mais ce n'est pas le premier jeu qui a fait ça. Mais on va cocher un bonus qui nous fait cocher un bonus qui nous fait cocher un bonus. Plus on fait ça, en général, mieux on est dans notre partie. C'est à Lublinia de jouer. Elle a joué une carte production. Voilà, c'est bien ça. Donc, en vrai, c'est bien les producteurs. Et là, vous voyez, paf, le bonus d'harmonie est déclenché. C'est la même couleur de chaque côté. Donc, elle va pouvoir cocher un symbole dans la ligne correspondante. C'est un bonus bleu, donc c'est la ligne du haut. Si ça avait été un bonus rouge, ça aurait été une ligne là, etc. Donc là, elle a choisi un bonus. Nouvelle carte. On a choisi ça. À mon avis, pour aller chercher ça, pour aller chercher l'avancée sur le tour. Hop. On va le regarder, le vérifier. Voilà, c'est bien ça. On a pris ça. Et donc, j'ai le choix entre ces deux chemins. Hop là. Voilà, on a pris ce bonus-là ici. Et j'ai aussi un bonus comme ça. Donc, je vais le cocher qui va me refaire avancer. Voilà. C'est ce que je vous disais. On pourrait refaire ici pour continuer d'avancer encore sur cette piste. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et on a avancé très très fort sur cette piste. C'était pas si mal comme mouvement. Voilà. L'Ublin a joué une carte aussi. Ça calcule un petit peu les points. Et voilà. À la fin de la manche, on a joué toutes nos cartes. Je peux revendiquer un objectif. Pourquoi ? Parce que j'ai bien évidemment coché le micro et la tablette ici. Donc, je peux revendiquer cet objectif pour 4 points. Hop. C'est fait. Donc, j'ai marqué 4 points. On repart avec des nouvelles cartes. Et on va redrafter comme ça exactement de la même manière jusqu'à ce que quelqu'un ait complété les 6 objectifs et déclenche la fin de la partie. Voilà. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Par contre, la feuille est un petit peu fournie. Il y a beaucoup de symboles. Mais, passée la première partie, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus simple. Moi, j'aime beaucoup la musique. Et donc, forcément, ce jeu, j'aime bien. C'est un jeu à cocher. Il ne réinvente pas les systèmes à cocher. J'ai beaucoup aimé le coup de l'harmonie entre les personnages de notre équipe musicale. Même si ce n'est pas facile à faire. Il y a vraiment ce côté de si on a créé une équipe unie et harmonieuse, on va mieux s'en sortir. Et donc, il y a plein de petits bonus dans tous les sens. Donc, j'espère que la vidéo vous a donné envie de jouer au jeu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce en l'heure, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Forcément, ça ne coûte rien. Et moi, ça m'aide énormément. Et puis, encore mieux, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous. À une prochaine vidéo et d'ici là, surtout, le plus important, vous le savez, amusez-vous. Sous-titrage ST' 501